Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, ça va être une vidéo retour de course. Alors j'en ai déjà fait une il y a quelques mois. Et vous avez été d'ailleurs nombreuses à m'avoir demandé de combien était notre budget course mensuel. Voilà, parce que je ne vous avais pas du tout parlé argent, je ne vous ai rien dit du tout par rapport à ça. Mais voilà, apparemment ça vous intéresse, vous voudriez vraiment savoir de combien est notre budget. Alors très sincèrement, nous n'avons pas de budget mensuel. Parce qu'en fait je vais aux courses quand il n'y a plus rien à la maison. Tout simplement, quand le frigo est vide et que les placards sont vides. Voilà, c'est qu'à ce moment là que je vais aux courses. Et voilà, donc en fait je n'ai jamais calculé, je n'ai jamais pensé à faire le calcul. Mais bien sûr, aujourd'hui pour cette vidéo, j'ai pris le temps de faire un petit calcul. Voilà, que je puisse en même vous donner un montant. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir ce montant en fin de vidéo. Alors sinon, donc on va d'abord aller chez Leclerc. Voilà, comme vous savez, j'aime beaucoup Leclerc moi. Que ça soit pour l'alimentaire, pour la déco de la maison, la vaisselle, etc. J'achète énormément chez Leclerc. J'aime beaucoup cette grande surface. Vraiment j'aime beaucoup. Parce que déjà, leurs prix sont super intéressants. Ils sont vraiment très très abordables. Comparé à Carrefour Lidl, franchement c'est le top. Si vous n'y êtes jamais allé, franchement je vous recommande d'y aller au moins une fois. Voilà, vraiment une seule fois pour voir un peu. Vous faire votre propre idée tout simplement. Et ensuite j'irai chez Leprimeur pour acheter quelques fruits. Et j'irai chez Lidl pour terminer. Donc chez Lidl, il n'y aura vraiment pas grand chose. Ça va être vraiment quelques petites bricoles. Comme par exemple la farine, la crème liquide. Le fromage râpé que j'aime bien prendre chez eux aussi. Voilà, vraiment c'est quelques petites choses. J'en aurai pour 10-15 minutes grand max. Donc sinon, là j'arrive quasiment chez Leclerc. Donc moi je fais mes cours chez Leclerc sur Marignane. Alors je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer quelques rayons. Au moins vous aurez un petit aperçu du magasin. Donc là c'est le coin de pâtisserie. Donc regardez le large choix de moules que vous avez. Donc il y a des moules classiques. Vous avez également les moules perforés. Pour une meilleure cuisson. Donc pour les quiches, etc. Donc c'est super pour les pâtes. Pâtes brisées, pâtes sablées. Il y a les moules en silicone aussi. Voilà, il y a même les plaques de cuisson que je prends moi chez Guedemar. La première fois, je les ai prises là-bas. Mais depuis que j'ai su que Leclerc les faisait deux fois moins cher, je les prends ici. D'ailleurs il m'en faut une, je vais la prendre. Donc là, 13,53. Et chez Guedemar, je crois qu'elle est à un peu plus de 20 euros. Donc ce n'est pas négligeable la différence. Alors, regardez-moi ce service trop, trop beau. Je vais pousser ça. Franchement, très, très joli. Donc il y a le bol et il y a l'assiette. Voilà, vous avez des bols en bambou. Il y a les mêmes boucouts que j'ai moi, parce que je mets la farine, le sucre, etc. Alors, il y a ce tri. C'est un très joli bol aussi que j'ai beaucoup aimé. Un gros bol pour 2,95 euros. Franchement, il est pas mal du tout. La couleur est très belle. Franchement, pour moins de 3 euros. Et il est vachement grand pour faire les salades. Franchement, pour plein de choses. Donc là, on arrive au rayon assiette. Je vous montre d'abord ce côté. Franchement, de très, très belles choses. Par exemple, pour ma ménagère, je l'ai acheté ici. Voilà, je crois que je l'avais payé 27 euros. Franchement, top. Alors, je vous montre un peu les services qu'il y a. Donc franchement, il y a le choix. Selon si vous préférez les couleurs ou bien le blanc. Franchement, vous avez le choix. Celui-ci est très joli. J'aime beaucoup celui-ci. Vraiment très beau. Avec le bol. Donc il y a les petites assiettes juste là. Et il y a la grande assiette juste là. Donc il y a ce modèle aussi qui est pas mal du tout. Voilà, j'avais beaucoup hésité à le prendre. Là, vous avez la grande assiette là. On peut mettre le petit bol comme ça dessus. Franchement, super beau. Donc il y a différentes tailles. Vous avez même la soupière ou le saladier. Donc il y a ce plat qui peut servir de présentation pour la salade. Celui-ci qui peut servir même pour la soupière. Pourquoi pas. Voilà, et puis il y a ce modèle là aussi qui est très joli. J'aime beaucoup. Là, c'est tout ce qui est petits bols, petits ramekins, différents modèles. Selon le service que vous avez choisi de prendre. Normalement ici, vous devriez pouvoir trouver les petits bols pour mettre tout ce qui est apéritif. Voilà, olives, etc. Voilà, donc moi ici, j'ai celle-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? J'ai la carafe. Donc les fameuses carafe, vous êtes nombreux à me demander d'où elles viennent. Donc c'est la 4,78 euros. Voilà, après vous avez tout ce qui est superroir, les bacs de rangement. Franchement, comme je vous ai dit, il y a énormément de choix. Donc là, il me faut du thon. Donc je regarde un peu et puis en fonction des promos, en fait, c'est là que je vais me décider sur lequel je vais partir. Donc là, par exemple, il y a une promo sur celui-ci, donc les 4 à 7,68. Mais quand on prend de l'eau de 4, ça nous revient à 10,68 euros, donc ça vaut le coup. Alors je vais prendre celui-ci. Donc là, j'ai pris les compotes pour les enfants. Ils étaient en promo, c'était 3 pour 2. Et là, je vais voir ce qu'il y a au niveau des yaourts. Donc là, par exemple, on a les petits filous en promo à 1,30 euros. Donc après les yaourts, il me fallait de la crème fraîche. Donc moi, la crème fraîche, c'est très souvent, je prends les petits formats de 50 centilitres pour ne pas avoir de gaspillage, en fait. Parce qu'une fois que c'est ouvert, il suffit qu'on tarde à l'utiliser et puis on finit par la perdre. Donc je prends toujours chez les couleurs, je prends celle-ci. Je prends la légère. Voilà, celle-ci à 0,51 centime. Mais là, je vois qu'il y a une petite promo sur la marque Yoplait, juste là. Donc elle est à 30 centimes. Puisque je vais l'utiliser aujourd'hui, donc je vais la prendre. Parce qu'en fait, c'est des dates courtes, donc à utiliser avant le vin. Mais vu qu'aujourd'hui, je cuisine avec la crème fraîche, donc ça va se manger aujourd'hui. Alors je jette quand même un oeil au rayon des fruits avant de passer chez le primeur. Je regarde un peu ce qu'il y a ici, je regarde un peu leur prix. Parce que c'est vrai que des fois, en grande face, c'est extrêmement cher. Vraiment, parfois, c'est incroyable les prix, comme ils peuvent être élevés. Donc ça y est, j'ai fini chez Leclerc, donc j'ai pu faire mes courses tranquillement, vu que je n'ai pas pris des emprunts. Franchement, c'est mieux de ne pas prendre les emprunts, parce que je ressors toujours, en fait, quand je les prends avec moi, je ressors toujours avec beaucoup plus de choses que prévu. Alors là, je vous montre juste rapidement avant de ranger les courses dans la voiture. Je vous montre rapidement comment je les range au fur et à mesure, en fait. au niveau de la caisse. Alors, je mets, je range par catégorie. Donc ici, on a tous les produits frais, enfin, tout ce qui va aller au frigo. Ensuite, ici, j'ai l'égoutter des enfants. Donc ça, ça va aller dans le placard. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui va aller également aussi dans le placard, ce qui ne se conserve pas dans le frigo. Alors ensuite, j'ai été prendre quelques fruits chez le primeur. Puis, j'ai été chez Lidl. Donc, chez Lidl, ça a été très rapide. Ça m'a pris 10 minutes parce qu'il me fallait très, très peu de choses. Et voilà, donc là, je suis rentrée à la maison. J'ai tout disposé sur le plan de travail. Je commence tout d'abord par mettre un bouquet de tulipes en vase. Donc, c'est des tulipes que j'ai pris chez Lidl. Donc, c'est 2 euros le bouquet. C'est vraiment pas cher chez eux. Et voilà. Donc, allez, c'est parti. Alors, on commence. Donc ici, j'ai environ 3 kilos d'orange spécial pour le jus. Ensuite, j'ai des kiwis. J'ai une barquette de fraises. Donc, pour les fraises, je les ai prises chez Leclerc. Elles étaient à 2 euros, je crois, 90 les 500 grammes. Et quand j'ai été chez Lidl, juste après, j'ai trouvé la cagette de 1 kilo pour 3,99 euros. Voilà. Mais bon, je l'ai quand même prise parce que voilà, les fraises, on mange beaucoup à la maison. Les enfants aiment beaucoup ça. Donc, j'ai quand même pris la petite cagette. Ensuite, j'ai pris les myrtilles. Comme je vous ai dit, franchement, les myrtilles, elles sont beaucoup, beaucoup moins chères chez Lidl que chez Carrefour, Leclerc, etc. Vraiment, elles étaient, je crois, 1,49 euros. La barquette de 125 grammes. Donc, c'est vraiment un très, très bon prix. Ensuite, j'ai pris du melon, de la pastèque, des bananes. J'ai pris du citron. J'aime beaucoup mettre le citron dans mon jus d'orange pressé. Ensuite, j'ai des poivrons. Alors, les poivrons, elles n'étaient pas du tout sur ma liste. En fait, c'est mon mari qui m'a appelé. Il m'a dit, j'ai une recette que je dois faire ce soir et j'ai besoin de poivrons. Jaune, orange ou rouge. Voilà, il y avait du vert à la maison, mais ils voulaient du rouge et du orange en plus. Du coup, j'en ai pris. Ensuite, j'ai pris des tomates, des grosses tomates et des tomates cerises grappes. Moi, j'aime trop les tomates cerises grappes dans la salade. Voilà, j'aime trop. J'aime bien en avoir tout le temps. Ensuite, un petit sachet de curry qui est caché derrière. Voilà, hop, on va le mettre comme ça. Voilà, donc, il me fallait du curry. Ensuite, au niveau des desserts et des fromages. Alors, tout d'abord, on a les petites compotes. Donc, ça, c'est surtout pour Jibril. Il aime beaucoup les compotes. Donc, voilà, c'était en plus, il y avait une promo dessus. C'était 2 plus 1 offert. Donc, ça valait le coup. Ensuite, j'ai pris le pot de compote. Celui-ci, donc ça, c'est plus pour moi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la compote de poire. Ensuite, pour les enfants, nous avons les flans, la flan caramel. Donc, j'ai pris le pack vraiment familial. Le pack de 16. Vraiment pas cher. En plus, il était, je crois, peut-être à 2 euros, un truc comme ça. Ensuite, je leur ai pris les petits filous que je vous ai montrés tout à l'heure en rayon. Donc, les petits filous, c'était une date courte. Voilà, je vous montre le prix. Donc, 1,30€. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Et voilà, du fait que c'est une date courte, ça a été comme ça, voilà, mis en promo. Du coup, j'ai pris 2 paquets parce que je sais que ça va partir très, très vite. Les enfants, voilà, ils sont 4. On en compte 2 par enfant. Donc, il y en a à chaque fois 8 qui s'en vont aussitôt. Donc, ça, ça va me faire 2-3 jours grand max. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Ensuite, voilà, les petits yaourts gourmands pour mon mari et pour moi. Donc, on raffole. Mais alors, on raffole des cheesecake comme ça. Mais ils sont trop, trop, trop bons. Celui-là au caramel salé, c'est vraiment, c'est terrible. Ensuite, mon petit péché mignon à moi, c'est ces yaourts au chocolat de chez Mami Nova. Franchement, pour celles qui me connaissent, elles savent que j'aime trop ces yaourts. Donc, mon préféré, c'est celui au chocolat, donc celui-ci, et celui à la noix de coco. Ensuite, j'ai le fromage tartare. J'ai le Philadelphia parce que j'avais une petite recette que je voulais faire avec du Philadelphia. Ensuite, du fromage râpé. On a du fromage de chèvre, pareil, parce que c'était pour une recette. Je voulais faire des petites, comment dire, des mini, en fait des mini quiches au fromage de chèvre. Ensuite, nous avons le fromage à hamburger. Nous avons le Kiri, le Surimi, pareil, là, c'était pour la salade et pour une recette que je voulais faire, de petits salés. Ensuite, nous avons le mascarpone à la demande de Maria. Elle m'a dit qu'elle voulait faire un dessert à base de mascarpone. Ensuite, là, on a le ketchup. On a la crème fraîche que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, hop, je la tourne. Elle était à 0,30 centime, pareil, c'est une date courte. Mais comme j'ai une recette à faire aujourd'hui avec de la crème fraîche, donc nickel. Ici, nous avons de la Batavia. Donc, ça, c'était pour les burgers. Ensuite, on a la crème liquide. La crème liquide, je la prends chez Lidl. Elle est à 1,80 euros, je crois, les trois. Ensuite, on a du lait fermenté, du lben. Donc, ça, on aime beaucoup, surtout pour le moment du phtol. Ensuite, une boisson, si je peux vous conseiller une boisson, mais vraiment super, super bonne. En plus, là, avec l'été qui approche. Voilà, c'est celle-ci, franchement celle-ci. Donc, c'est la pina colada, trop, 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 trop bonne. Moi, j'aime beaucoup, surtout, par contre, il faut qu'elle soit vraiment très, très fraîche. Ne la buvez pas chaude, c'est vraiment pas bon, mais bien fraîche. Même moi, je rajoute des glaçons. C'est trop bon. Ensuite, nous avons les raisins secs pour le souhur et pour le petit-déjeuner des enfants. Ici, on a de la farine. On a du chocolat pour les gâteaux. Donc, j'ai pris un lot de chocolat noir, pâtissier, et un lot de chocolat au lait. Et pour le chocolat blanc, par contre, je prends toujours la marque Nestlé parce qu'elle se tient beaucoup mieux que les autres marques. Voilà, au niveau du chocolat au lait et chocolat noir, je n'ai pas de problème. Je prends de la sous-marque, ça y va très, très bien. Mais le chocolat blanc, par expérience, je préfère prendre le Nestlé dessert. Après, ça dépend des gâteaux. Et des gâteaux, on peut utiliser des marques, des sous-marques. Mais pour certains gâteaux, surtout quand vous voulez faire un glaçage, par exemple, je vous conseille de prendre celle-ci. Ensuite, chez Leclerc, je suis tombée sur ça par hasard. Je n'allais pas du tout l'acheter. Donc, c'est des marques plats. Voilà, vous mettez ça, par exemple, vous marquez soit le nom du plat qui va être mangé. Par exemple, ici, il y a une petite vérine, c'est écrit poivre, rouge, ricotta. Ou bien, vous marquez les places avec les prénoms. Voilà, moi, c'était plus pour mettre les prénoms. Ensuite, ça, par contre, le prix, je ne me souviens plus trop. Je crois que c'était 2 euros quelque chose, 3 euros. Ensuite, j'ai pris l'épic pour apéritif. Là, nous avons du thon. Donc, c'était un lot, le 1 acheté, le 2e, je crois, à moins 50 ou moins 60 %, je crois, il me semble. Ensuite, j'ai pris du flan, voilà, parce que le flan, pendant le ramadan, on le consomme énormément. On aime beaucoup ça à la maison. Du coup, j'ai pris à la vanille et au chocolat. Et juste un petit truc, je ne sais pas si vous savez, mais moi, il y a quelques jours, il n'y a peut-être même pas une semaine, j'ai été chez Carrefour pour en prendre. Ils étaient, je crois, à 2 euros la boîte. Ouais, je crois que c'était ça, 2 euros la boîte. Et là, franchement, le prix, je vais vous dire, vous allez être choqués, 69 centimes ou 79 centimes le paquet. C'est vraiment pas cher du tout. Donc, avec 2 euros, je peux en avoir 3 au lieu d'un. C'est vraiment pas cher du tout. Comme je vous disais tout à l'heure, le clair, c'est vraiment top. Ils font des super prix. Alors ensuite, nous avons la mayonnaise, les olives vertes pour les petites recettes. On a de la moutarde. Alors moi, la moutarde, je la prends en petit format, comme ça, parce que c'est pas quelque chose que je consomme énormément. Donc, je préfère prendre des petits formats. Alors ensuite, nous avons les olives noires, des noyautés pour les salades, pour les pains, etc. Le maïs pour les salades. Ensuite, chez le primeur, quand j'ai acheté tout à l'heure les fruits, il y avait les dates. Donc, j'en ai profité, j'ai pris 1 kilo. Donc, le kilo de date, mais je les trouve un peu chers quand même, les dates. Ils étaient, je crois, à 7 euros. C'est vrai que c'est pas donné quand même. Et surtout, là, avec le ramadan, on aime bien quand même rompre le jeûne avec. Ensuite, les goûters. Voilà, pour les goûters des enfants. Alors, juste avant, donc ici, j'ai le pain de mie. Donc, le pain de mie, c'est pour faire les croque-monsieur. Voilà, pour faire des petits trucs comme ça, des petits gratins avec du pain de mie. Donc là, c'est super parce qu'il y avait une promo encore dessus. C'est une date courte. Il est à 0,37 centimes. Donc, franchement, après, le clair, c'est pas mal. Quand vous y allez, après, c'est surtout le matin, il y a des petites promos comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Après, il n'y en a pas énormément et c'est pas tout le temps. Mais il m'arrive parfois comme ça de tomber sur des petites promos intéressantes. Donc, voilà, pareil pour le pain de mie. C'est une date courte. Mais bon, je sais que ça va être consommé rapidement. On est une famille nombreuse. Donc, ça part hyper vite. Ensuite, au niveau des goûters des enfants. Alors, je leur ai pris des pains au lait pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Ça dépend, c'est comme elles veulent. Ensuite, pour les goûters, nous avons ici les petits oursons. J'ai pris les savannes. Donc, c'était pareil. C'était une offre 2 plus 1. Donc, ça valait le coup. Là, on a les chips. Voilà, ça, c'est plus pour Chahinez. Elle aime beaucoup. Ensuite, voilà, donc les chips encore ici. Je leur ai pris les petits Caprisson. Les petits belins. Donc, ça, on aime beaucoup guignoter ça. Même nous, il n'y a pas que les enfants. Ensuite, on a ces chips-là. Alors, ensuite, nous avons donc là les oreos. Ici, j'ai pris les spéculoos. Et là, en fait, ça, c'est la première fois que je le prends. Je ne l'avais jamais pris avant. Je ne connaissais même pas. Franchement, je ne connaissais même pas. Donc, c'est des lotus spéculoos fourrés à la crème de spéculoos. Voilà, donc on verra. Je vais goûter ça. Je vais voir si c'est bon. Après, nous, on aime beaucoup les spéculoos et la pâte de spéculoos. Je la prends souvent en pot. Et les enfants, la tartine sur leur pain. Donc là, on va voir ce gâteau. Je pense qu'il devrait être bon. Ensuite, j'ai pris des petits beurres. Voilà. J'ai pris mes mignonnettes noires orange. Donc, ça, c'est pour moi. Il n'y a que moi qui les mange à la maison. Et franchement, elles sont trop, 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 trop bonnes. Ma copine m'en avait amené un paquet et je l'ai fini très, très rapidement. J'ai trop aimé. Alors, j'en ai repris un autre. Voilà. Ensuite, ici, nous avons la plaque perforée. Comme je vous ai dit, si vous êtes équipé de moulis de marle, ne prenez pas la plaque sur leur site parce qu'elle est trop chère. Prenez-la chez Leclerc. Elle est à 13,50. Donc, super intéressant. Ensuite, niveau hygiène, franchement, je n'ai rien acheté parce que j'avais tout ce qu'il me fallait à la maison. Donc, j'ai seulement ici un paquet de mouchoirs parce que ma boîte de mouchoirs s'est terminée. Du Kleenex. Ici, j'ai des bandages et des pansements pour les enfants quand ils se blessent. J'en avais plus non plus. Le sac poubelle. Les cotons disques à démaquiller. Les rasoirs pour mon mari. Donc, ensuite, là, ici, on a les lingettes. Donc, ça, c'est pour le nettoyage des toilettes. Et les sacs de congélation. Voilà, voilà. Je pense avoir fait le tour. Hop. Et ensuite, ah oui, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Donc, c'est des barquettes en aluminium. Donc, ça, c'est des barquettes que je prends assez souvent parce que je trouve qu'elles sont vachement pratiques. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, déjà, elles sont en aluminium. Elles ne sont pas en verre. Donc, ça, c'est super. Et elles ont des couvercles. Donc, elles tiennent la chaleur assez bien. Et en fait, vous pouvez les utiliser quand vous voulez donner, par exemple, un plat. Vous avez préparé, par exemple, je ne sais pas, un plat chaud. Je ne sais pas, par exemple, je dirais, par exemple, des bourreques, par exemple, des briques. Et vous voulez les donner, voilà, à des personnes que vous connaissez ou pas. Et vous n'avez pas forcément envie d'utiliser des assiettes en verre. Voilà, vos propres assiettes de tous les jours. Donc, franchement, ils sont super pratiques. Je vais les ouvrir. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, ici, nous avons la barquette en aluminium. Et là, nous avons le couvercle qui est en carton. Donc, on va le détacher. Je vais vous montrer. Du coup, vous mettez ce que vous avez à mettre à l'intérieur. Ensuite, on vient positionner le petit carton comme ça sur le dessus. Et on va venir rabattre, en fait, toute l'extrémité de la barquette. On va venir rabattre comme ça. Voilà. Voilà, on va venir rabattre chaque extrémité de la barquette. Voilà, on va venir tout rabattre comme ça pour bien fermer. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et nous avons notre petite barquette, donc, bien fermée. Et franchement, c'est super. Vous avez envie de donner de, je ne sais pas, de la soupe. Voilà, peu importe ce que vous voulez donner. Eh bien, franchement, c'est super. C'est très, très pratique. Et il faut savoir qu'il y a énormément de dimensions. Vous avez des tout petits individuels. Vous avez des rectangulaires. Vous avez vraiment pas mal de choses. Et ce qui est pas mal aussi, vous pouvez aussi les utiliser pour vous, à la maison. Si vous avez envie de préparer des repas à l'avance. Regardez, vous avez vraiment tout d'indiqué ici. Donc, vous mettez le contenu juste là. Ensuite, il vous donne même le délai de conservation. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, pour le poulet, par exemple, c'est 6 mois. Pour le lapin, c'est 8 mois. Et vous avez également la possibilité de mettre la date à laquelle vous allez le congeler à consommer avant. Voilà. Donc, vous mettez ici. Franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Voilà. En plus, elle s'empile très, très bien. Et ça prend très peu de place. Donc, pour celles qui voudraient préparer des repas à l'avance et les mettre au congélateur, ça fonctionne tout aussi bien. Et ce qui est pas mal aussi. Donc, en plus de pouvoir conserver vos plats à l'avance et de pouvoir aussi donner à vos amis, etc. Dans des barquettes comme ça, sans pour autant utiliser des assiettes en verre, c'est qu'elles passent au four, en fait. Vous faites un gratin, vous faites un cake, parce que vous avez aussi le modèle rectangulaire pour pouvoir faire des cakes. Et ça passe au four. Et ensuite, vous le mettez direct soit au congélateur, soit vous l'offrez à quelqu'un, vous le donnez à quelqu'un. Et voilà, c'est bien fermé, c'est protégé. Franchement, je trouve ça super. Bon, ici, je m'équipe d'un sac, d'un cabas. Je vais commencer par enlever, en fait, tous les emballages. Je vais le faire de suite. Alors là, je vous montre juste ce petit panier. Donc, c'est mon petit panier à fromage. Donc, il est super pratique, parce qu'en fait, quand on veut manger un fromage, c'est super simple. On a juste à tirer le petit panier. On se sert. Voilà, on va prendre le fromage qu'on a envie et on remet le petit panier en place. Et ça permet aussi d'avoir un frigo bien organisé, bien rangé, bien propre, en fait. Donc, voilà. Donc, je vais mettre ça au frigo. Ensuite, je vais m'occuper des fruits. Donc, ici, ça va être les oranges que j'ai pris pour faire le jus d'orange. Donc, on va presser ça tout de suite. Je le mettrai sous vide. Comme ça, au moins, je garderai tous les bienfaits de mon jus pressé. Parce que c'est vrai qu'on le sait. Quand on presse des oranges, il faut vraiment boire le jus dans la demi-heure. Autrement, il perd tous ses bienfaits. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais presser tout ça. Et je vais les mettre sous vide pour les garder. Voilà, ce sera le jus pour le souhur ou pour le f'tur pendant quelques jours. Alors, ensuite, je m'attaque aux melons, pastèques et les fraises. Donc, je vais les couper en petits morceaux. Et je vais les mettre sous vide également. Donc, comme ça, en fait, ils sont prêts à être mangés. Quand les enfants veulent en manger pour le goûter ou bien en dessert. Ou même mon mari ou moi. Voilà, on sait que c'est lavé. C'est coupé en morceaux. C'est prêt, en fait. Donc, c'est un gain de temps aussi pour tous les jours. Voilà, je n'ai pas besoin à chaque fois de prendre un fruit, de le laver, de l'éplucher, de le couper. Je le fais une fois pour toutes. Donc, en général, une fois par semaine, quand j'achète mes fruits, c'est ce que je fais. Voilà, je commence par les laver dans un premier temps. Donc, j'en mets en général la moitié dans un plat que je laisse dans la cuisine, sur le plan de travail. Ou bien que je mets dans le bas de mon frigo. Et l'autre moitié, voilà, je coupe tout et je mets tout sous vide. Voilà, j'en fais 2-3 récipients. Et puis, comme ça, ça me fait pour quelques jours. C'est pour moi, en tout cas, un gain de temps. Parce qu'on mange quand même beaucoup de fruits à la maison. Donc, je me vois mal les éplucher 3 fois par jour et tous les jours. Voilà. Donc, ensuite, pour revenir du coup au budget. Donc, tout à l'heure, je vous disais que je n'avais pas de budget précis, en fait. Mais comme il fallait à tout prix que je vous donne un chiffre aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait. Donc, j'ai été jeter un petit coup d'œil sur notre compte bancaire. Donc, j'ai regardé tous les paiements. Tout ce qu'on a eu ces 2-3 derniers mois. Et donc, voilà, on était à à peu près 150 euros pour la viande. Voilà, pour le mois. Donc, voilà, comme vous savez, moi, j'ai un congélateur armoire. Donc, ce que je fais, c'est que j'achète directement une fois pour toutes pour le mois. Ça m'évite d'y aller, en fait, chaque semaine. Voilà, vraiment. Puis, même, je n'ai pas le temps. Voilà, on a des journées super chargées. Et ça m'évite, en fait, les allers-retours à la boucherie. Donc, j'achète pour le mois. Donc, 150 euros. Ensuite, pour les fruits. Donc, moi, c'est à la semaine, par contre, les fruits. Donc, c'est soit sur le marché ou chez le primeur. Ça dépend. Donc, j'en ai pour, en moyenne, 25 euros. Voilà, plus ou moins 25 euros par semaine. Donc, ce qui revient à peu près 100 euros par mois. Alors, la boucherie, c'est fait. Les fruits, c'est fait. Ensuite, il va nous rester, donc, les légumes. Donc, les légumes, moi, j'achète beaucoup de surgelés chez Leclerc. Il va nous rester le poisson. Donc, pareil, le poisson, soit c'est du surgelé, soit c'est du frais en grande surface. Après, il peut m'arriver d'aller chez le poissonnier, mais c'est très rare. Il va nous rester, voilà, tout ce qui est pâtes, hygiène, mais vraiment tout le reste, en fait. Donc, là, on est à environ 300 euros par mois. Donc, voilà, si on fait un total de tout ça, je dirais qu'on est entre 500 et 600 euros de budget course par mois pour une famille de 6 personnes. Alors, voilà, donc là, j'ai mis les fraises dans un récipient, les pastèques et les melons. Ici, j'ai préparé une petite salade de fruits pour ce soir. Donc, j'ai mis de la pomme, du kiwi, des bananes, des fraises. Et j'ai ajouté un demi-verre d'eau avec 2-3 cuillères à soupe de sucre environ. Voilà, donc là, j'ai mis les mertilles, les tomates cerises. Et ça, c'est ce que je vais presser tout de suite. Donc, voilà mon jus d'orange bien frais. Donc, là, j'ai environ un litre et demi. Là, je vais le mettre sous vide. Et quand on aura envie d'un verre de jus d'orange, on n'aura qu'à se servir et le remettre sous vide. Et voilà. Donc, là, c'est bien fermé. Donc, là, je le mets au frigo. Donc, là, puisqu'il est sous vide, je peux le garder environ une semaine. Et si je n'avais pas d'appareil sous vide, je n'aurais pas pu le garder plus de 30 minutes parce qu'il perdrait, du coup, tous ses bienfaits. Il serait toujours bon. On pourrait toujours le boire, hein, 2-3 jours après. Malheureusement, tous les bienfaits ne seraient plus là. Voilà. Alors, je vous montre un peu comment j'ai rangé tout ça dans le frigo. Alors, sur la première étagère, j'ai pu mettre mes compotes et mes yaourts. Ensuite, sur la deuxième, j'ai mis ma salade de fruits qui est juste là avec les myrtiers et les olives. Et juste là, donc ça, c'est du blanc de poulet que mon mari a fait mariner il y a 3-4 jours. Et il n'a pas fait tout cuire, en fait. Il restait un petit peu. Donc, on l'a mis sous vide. Et comme ça, moi, je sais que je peux le garder encore plusieurs jours. Ensuite, là, nous avons les dates, les pastèques, les melons et les fraises. Et en bas, j'ai mis donc les fermentés, les betteraves, le surimi, la coriandre. Et là, c'était donc le bac que je vous ai montré tout à l'heure, le bac à fromage. Voilà. Ensuite, ici, nous avons les restes de fruits et légumes avec la salade. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous montrer au niveau de la porte du réfrigérateur. Donc, là, j'ai mis les Caprisson des enfants. Ensuite, on a les sauces. Et en bas, j'ai pu mettre le lait fermenté, la mayo, les jus et la pâte feuilletée, etc. Voilà, voilà. Voilà concernant l'organisation de mon frigo. Donc, alors là, j'ai les tickets de caisse. Donc, le ticket est de chez Leclerc. Alors, je vais vous dire le total. Alors, il y a le total. Voilà. Ici, donc, 129,23. Ensuite, pour le primeur, 23,78. Ensuite, chez Lidl, 27,44. Voilà. Donc, ça fait un total environ de 190. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas de hygiène, il n'y a pas la viande. Il n'y avait pas tout ce qui est pâtes, pommes de terre, tout ça. Il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment... Et c'était plus du frais, en fait. Alors, voilà. Concernant la vidéo retour de course, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Et sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez, en fait, que je vous partage en vidéo prochainement. Voilà. N'hésitez pas. Dites-moi tout en commentaire. Voilà. Je vais toutes vous lire et je vous répondrai. Inchallah à toutes. Et voilà. Et puis, moi, je vous dis maintenant à très, très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, bye.